bonjour bienvenue dans la petite qui danse dix jours elle va être courte je prends un petit moment pour la faire on y va c'est parti avec le grand jeu de mademoiselle le normand tu peux te procurer la formation si tu le souhaites avant que son tarif n'augmente tu peux aller sur sacré-féminin.com et voir formation grand jeu le normand sont descriptifs si jamais ça ça te dit allez on y va la possibilité de payer en trois fois aussi en trois mensualités comme ça m'avait été demandé je l'ai ajouté ça fait trois petites mensualités alors on y va ici je te fais un tirage à quatre cartes ça permet de voir un domaine un domaine de vie en particulier donc tu peux te concentrer sur un domaine de vie qui t'intéresse et puis garder ta question alors plus la question est claire et plus la réponse sera claire et sinon tu te focalises juste sur le domaine de vie et puis nous allons voir voir si cette guidance résonne en toi c'est une guidance générale bien évidemment alors ici tu vois tu as l'enfant sur le bouc il est question de fécondité de naissance de renaissance mais aussi de se sentir vulnérable le grand sujet central va être important dans celle qui danse ensuite on regardera les deux petits sujets ici donc une notion de vulnérabilité après des épreuves après des difficultés il est question de renaître et une fois que tu as été vous tu as été dans ta vulnérabilité tu y as trouvé aussi ta force ta force et des ressources justement et puis une notion de patience le bouc là il marche il court pas tu vois donc chaque chose en son temps patience aussi pourvu et pour pour se relever ou pour pour faire un deuil aussi également paix patience mais persévérance aussi également via c'est le chemin à suivre un petit point là la géomancie sous le paix c'est le chemin à suivre et bien en gros c'est comme s'il fallait passer par là le chemin de la destinée ben pour pouvoir justement se découvrir et mieux se connaître puisque nous avons un alchimiste ici on sait que le l'alchimiste on a l'oeuvre noir l'oeuvre blanc l'oeuvre rouge l'oeuvre rouge et la réalisation l'aboutissement c'est plus grande connaissance de soi aussi là c'est la fin de l'oeuvre au noir donc c'est la fin des difficultés on voit bien ici c'est avec la cette cette carte de la naissance c'est quelque chose de fécond aussi et bien il a il est plein d'espoir cette notion d'espoir d'espérance qui est vraiment très fort dans cette carte là là la matière est devenue pierre ensuite la pierre va se nettoyer de ses impuretés et nous irons à l'oeuvre au blanc le noir donne naissance aux couleurs les couleurs de naissance au blanc c'est l'albédo albus l'oeuvre au blanc cette notion d'illumination prise de conscience de déclic qui viendra après ici on a vraiment une amélioration de position très clairement il ya cette notion aussi de confiance avoir confiance en soi ici avec ce petit sujet mais attention à pas avoir trop confiance en soi puisqu'ici c'est la carte de l'orgueil on a pu tomber par orgueil aussi et des fois juste en étant sûr de soi en étant trop sûr de soi aussi parfois la failleton il a été piqué par un scorpion il a pris un char dont il n'avait pas du tout la la maîtrise c'était comme une ferrari en fait un déchet des cheveux des cheveux vraiment très puissants il est dit pour lui il était sûr de de pouvoir maîtriser ce char mais ça ira à sa perte donc attention aussi à l'orgueil c'est peut-être aussi prise de conscience aussi sur des sur des choses pour lesquelles nous avons conscience ça peut être aussi de l'inconscience pour le coup parce que l'attaqué ton il a été complètement inconscient aussi un également voilà néanmoins ses porteurs ses porteurs ça vraiment il ya quelque chose ici qui apporte beaucoup alors j'aime pas cette carte non la deux fois bien ce qui est intéressant ici c'est tu as deux fois via donc ici il ya une il ya eu une transformation elle a dû prendre du temps je te parlais de patience tout à l'heure avec notre enfant sur le bouc qui est nu sur le bouc et via ces transformations avec retard il a fallu persévérer moi aussi se positionner un peu se positionner s'affirmer parce que ben là effectivement on avait une personne ou un entourage ici qui était qui était toxique et qui pouvait il fallait peut-être comprendre que l'entourage était toxique et qu'il fallait s'en éloigner un c'est peut-être ça parce que ça c'est la conclusion aussi quelque part de notre petite guidance donc tu vois junon ici à s'est transformé en grand-mère en fait j'ai monté un mot ce qui est tombé là junon s'est transformé en grand-mère ici j'ai une ancienne ds puissante j'en parle souvent et en fait et bien très clairement elle va essayer de faire tomber cette jeune femme elle est deux en lui donnant des mauvais conseils aussi quelque part donc faut faire attention peut-être aux mauvais conseils en tout cas c'est aussi découvrir des personnes qui vont se rêver se révéler et bien pas pas si positif que tu le pensais finalement là c'est aussi l'illumination après après on a l'oeuvre au blanc après ça après cette carte là après notre alchimiste un genou à terre qui a confiance et bien c'est aussi découvrir un quelque part et découvrir que les gens n'étaient pas ce qu'ils étaient et c'est pour ça aussi que tu peux tu as pu être vulnérable et du coup par j'irai inconscience ou innocence aussi avec cela cette carte là avec failleton on est en scorpion du coup tu as pu vivre te retrouver vulnérable vivre des choses difficiles par inconscience par innocence en ne voyant pas des personnes qui étaient cachées avec junon très clairement ici voilà donc en tout cas c'est aussi cette notion de trouver le chemin on dit que tu as trouvé ton chemin avec la lettre q ici ça va aussi ici avec notre enfant sur le bouc voilà on te dit de continuer on voit que l'évolution elle se fait lentement mais continue d'ailleurs il n'est pas question de précipitation ici chaque chose se fait en son temps on a le labeur de la chimie ce qui ce qui se fait étape par étape dans chaque étape oeuvre au noir oeuvre au blanc oeuvre 1 2 3 oeuvre rouge il y a d'autres étapes voilà des et danser dans ces grandes étapes des petites étapes peuvent être passées sautées 1 mais n'empêche qu'il y en a où c'est le chemin à suivre et là il ya un peu là il faut y passer en gros voilà il ya certaines étapes pas le choix et bien ici c'était aussi y voir clair ça peut ça peut faire mal de voir de se rendre compte que des personnes sont plus sont néfastes finalement et là c'est vraiment prend le temps prends le temps rien ne sert de courir parce que ce temps tu en as besoin pour devenir toi pour cette carte là c'est vraiment comme j'en parle souvent le complexe du homard de françoise dolton d'auto qui est pour des adolescents et qui parle du homard en fait qui qui bas qui grandit qui évolue sa carapace est trop petite il la perd il mû et donc il se retrouve tout nu jusqu'à ce que là la prochaine carapace arrive qui soit soit complètement adapté à ça à sa taille et bien là c'est ça c'est vraiment l'évolution mais du coup il faudra du temps pour que la carapace elle surface pas là c'est pareil l'évolution elle prend son temps et pour qu'elle soit bien bien ajusté bien forte aussi et bien faut pas que ça aille trop vite je parle de cette carapace du homard donc toute précipitation là ne serait pas forcément bonne et eh bien c'est c'est vraiment il ya peut-être un besoin de solitude en fait ce travail là il peut se faire vraiment dans la solitude elle peut elle peut elle peut être un peu difficile à vivre mais c'est une solitude en fait qui permet d'aller au plus profond de soi même avec l'alchimiste voilà donc prend ton temps et oui les choses vont être de plus en plus visible tu vas les voir ça ça peut être compliqué difficile mais n'empêche que ses porteurs alors je vais t'enlever ça je voulais voir les petites les cartes médecine j'aime beaucoup ce petit oracle très simple moi il me parle énormément et un petit message pour toi je vais terminer un petit coucou aujourd'hui je l'aime beaucoup la moufette attire à toi ce dont tu as besoin pour grandir suis ton chemin connais toi toi même ben écoute c'est exactement ça suit ton chemin avec l'enfant sur le bouc d'accord connais toi toi même avec l'oeuvre rouge dernière étape du travail du labeur de l'alchimiste il ya des améliorations des nouvelles possibilités ici d'être vraiment tout est possible donc voilà vas-y mais avec le temps rien ne sert de courir merci à toi merci pour ton écoute et on se retrouve demain pour un pour une autre petite qui dansent du jour pour un pour une autre petite qui dansent du jour